Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Rockstat Revolution ! Alors on s'était fait réélire et le sondage sur le Discord a voté pour qu'on continue un petit peu, éventuellement jusqu'au deuxième mandat si on peut tenir jusqu'ici. Donc on va se lancer et notre premier objectif, j'y ai réfléchi un peu, ça va être de recruter de la troupe. Je voudrais avoir une couverture un petit peu près complète de tout et mine de rien, on a des unités à droite à gauche mais il suffit d'un hélicoptère qui se pointe ici ou d'un camion antiréen qui se pointe là et on n'a plus rien. Donc on va commencer à protéger un petit peu avec des unités, enfin des mix on va dire, d'unités un petit peu plus spécialisées. Notamment, on va recruter quelques tanks supplémentaires pour couvrir les hélicoptères. Oui, je l'envoyais où déjà ici ? Donc toi tu vas aller par là. Et on va sortir des petits camions anti-aériens pour aller filer un coup de main éventuel autant qu'avec de l'infanterie pour couvrir le tout. On a de l'argent, donc on y va. Au bout d'un moment, il faut qu'on protège un petit peu parce que ça va très vite après. Une unité d'infanterie du FLB, en un tour, elle peut détruire un bâtiment. Donc il suffit qu'il y en ait une qui se pointe là, il nous faut 3-4 tours pour arriver, elle peut détruire la moitié des infrastructures d'une ville très très rapidement. Donc il faut faire quand même un petit peu attention. Et toi, tu vas aller par ici sur les montagnes. Voilà, on va faire un petit peu de temps pour que tout le monde se mette en position, mais au moins, on sera un petit peu plus en état. On va peut-être aussi laisser quelques unités sur place là. Ah bon, on n'a plus de quoi recruter, mais ça pourrait être intéressant. Ces hôtels tout miteux là, données touristiques, ça donne quoi ? On n'a pas encore de malus parce qu'il y a des combats ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt cool. On va passer le tour. Donc on doit toujours améliorer les ploutocrates. Alors malheureusement, j'ai regardé le bâtiment de propagande. Pour l'instant, il n'y a pas de propagande pour les ploutocrates qui a été rajouté, donc il va falloir qu'on fasse 100. Malheureusement pour l'instant, mais on va faire ce qu'il faut, on va faire le taf. Ici, ils n'avancent pas très vite. J'ai regardé vite fait, je ne les ai pas bougés, mais j'ai regardé vite fait, nos agents anti-espionnage pour l'instant ne voient rien de choquant. Donc là, on va avoir des fins de tour, on va avoir plein de trucs qui vont bouger. On va passer au 8S3. Alors, on n'a pas eu d'événement particulier. Ah oui, je voulais envoyer des trucs couvrir aussi. Alors déjà, on va établir une encre temporelle, là, après notre réélection. Ça, je voulais le faire. Hop là. Et ici, j'ai lancé la production des documents d'assurance également, avant d'oublier. Quand il y avait la petite pop-up à la fin du dernier épisode. Du coup, dans un mois, on pourra peut-être commencer à faire des tanks bipèdes. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Très très honnêtement. Je ne sais absolument pas ce que ça fait. Ici, tu ne vois toujours rien, nulle part. Tu vas repartir par là, un peu. Et toi, pour l'instant, non. Donc, tu vas aller couvrir cette zone-là. Ils vont se partager la carte, plus ou moins, en deux. Ici, on va sortir une unité blindée qui va aller protéger cette zone. Alors, toutes ces unités, on va les mettre en mode, on s'en fout, elles vont en position. Et après, on peut les oublier jusqu'à ce qu'on ait besoin d'elles. De toute façon, on a largement assez de revenus, ce n'est pas un souci. Toc, toi, tu es en position, toi, tu es en position, toi, tu es en position, tu n'es pas encore en position. Tu vas te mettre là. Ok, et on va pouvoir commencer à développer un peu nos infrastructures. Alors, lui, il a réussi à faire la puissance éolienne. Il n'a plus grand-chose à faire. Lui, on le laisse globalement bosser un peu comme il veut. Éventuellement, on va lui faire finir ce truc-là, mais ce n'est pas dit qu'on y aille. Là, il n'y a rien qui plairait aux plutocrates. On est d'accord. On va faire un petit tour. Oui, il nous aime bien, ce qui est cool, même si on le fait travailler sur des trucs qu'il n'aime pas. Brutalité policière, non. Bon, là, ça m'étonnerait. Justice expéditive, ça m'étonnerait aussi que ça plaise aux uns et aux autres. Obscénité, non. Ça, on est d'accord. Ici, on n'a rien. Toi, alors, il y en avait une. Voilà. La diplomatie américaine, ça permettait d'améliorer les plutocrates. Le problème, c'est que, pour l'instant, les USA, ce n'est pas ouf. Et les deux autres, on essaie de les travailler un petit peu au corps. Donc, ça m'embête un peu de faire ça. Ici, libéraux, environnement libéraux, limiter les gaux, conservateurs. On n'a rien sur les agendas internationaux. Là, on a vu. Les finances, ils sont plutôt quoi, les plutocrates ? Ah, ils n'aiment pas les impôts progressifs. Ouais. Ah, on peut déjà passer à ça. Ça ne nous fait pas perdre énormément. Et on perd le gros malus vers de rouge des plutocrates. C'est déjà pas mal. Il serait plutôt pas de salaire minimum. Ça va foutre un coup à la prospérité. Mais vu qu'on est passé comme ça... C'est pas forcément dérangeant. On va faire ça. On va essayer de l'avoir son truc. Ouh là, putain, il n'est pas content par contre. Bah, mais t'es gentil. Si je veux réussir à faire mes objectifs. Je n'ai pas fait gaffe, ça se trouve. Il m'a dit, attention, si vous le faites, les gens ne vont pas être contents. Ah, tant pis. Là-dessus, pareil, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui plaise. Qui les énerve ou quoi que ce soit. Rien de fifou dans ce truc-là. Ici. Les plutocrates sont plutôt contents déjà de base. Et là, pareil, ça ne s'ajoute pas. Ici, révisionnisme. Ça m'étonnerait qu'ils soient contents. Nationalisme. Non, pas très intéressant. Toi, t'as changé des trucs ou pas? Non, t'as pas changé de truc. Si, t'as changé ça. Non, t'as pas changé ça. On pourra passer en Internet libre. Ah, non, on l'a changé si peu de temps après. Non, on ne va pas le faire. Insécurité sociale. Allez, on va faire un petit boost là-dessus. Tant pis. Ça ne la fera pas plaisir, mais ce n'est pas grave. Et ça, on ne le change pas de toute façon. L'eau potable pour tous, c'est consensuel. Ça aussi. Les mutes de vétesse aussi. Les péages. Pas de problème dessus. Ok. Du coup, on s'est un peu énervé avec lui, là. J'ai cliqué un peu vite. Tiens, bah, sans la maison de basses, il faut que je m'en souvienne. On a besoin d'un souk. Est-ce qu'on peut lui faire un petit cadeau? Allez, c'est parti. Tu nous aimes bien, finalement. Voilà. Pas de problème. On s'aime bien. On est content. Il n'y a pas de soucis. Alors, ici, il nous reste un petit déficit pop. Mais ça devrait se régler, je pense, assez vite. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à travailler un peu sur nos infrastructures routières? Genre, là, on a déjà fait le contournement. Ici, ça commence à taper un peu. On va faire une route, ici, pour contourner. Là, voilà. Et bim. On passe sur une route un peu plus potable. Voilà. Voilà. Pour qu'ils évitent de devoir passer par là, pour tout ce qui est livraison, vers je ne sais plus qui. Le Chickenistan. En plus, il nous aime bien, donc, tant pas s'emmerder. Et ici, il y a une route qui n'a pas été mise à jour. Il faut la mettre à jour, les gars. En avant. On ne glande pas. Ici, est-ce que ça vaudrait le coup? Ouais, ça commence à être un petit peu rouge, là. Mais ce n'est pas non plus dingue. On pourrait l'améliorer. On voit que ça, c'est toujours bien central. Si on le reliait ici, il y aurait quand même moyen d'éventuellement... Est-ce qu'on peut construire des routes par-dessus les montagnes? Ouais, on peut construire des routes par-dessus les montagnes, complètement. Ça coûterait 14 de faire un truc comme ça. C'est parti. Hop. Bon, pour l'instant, ça passe à travers le village, mais on verra si on arrange ça plus tard. Ici, il faut améliorer en autoroute parce que c'est complètement con, sinon. Bon, c'est pas mal. Éventuellement, à terme, on pourra faire traverser là, là. histoire d'éviter de passer par la capitale ou passer par cette ville-là, même s'il commence à y avoir des chemins alternatifs. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Quand on sait pas quoi faire, en général, les marchés, c'est toujours un bon plan. Si on peut en faire. Ici, on peut toujours pas. Ça s'est pas développé plus, hein, la ville. Elle se développe pas ici. C'est chiant. Ici, on peut en faire, hein, par contre, complètement. On peut complètement en faire, hein. C'est parti. Un petit marché. Ça va booster un petit peu la prospérité du coin. Et quand la prospérité est boostée, on est content. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas... Ouais, on peut commencer à investir dans des... Dans des fonds d'investissement. Donc, c'est toujours risqué, hein. On a le fonds d'investissement où on peut avoir des gros bénéfices. Mais on peut tout perdre. Et le fonds d'investissement où on a des petits bénéfices. Mais on peut très bien... On peut très bien jamais rien avoir, quoi. Mais au moins, normalement, on les perd pas. Allez, c'est parti. On passe le mois. On laisse les gens se déplacer. Tac, tac. Votre Excellence, donc l'air demande que vous fermiez la frontière aux missionnaires étrangers venant au Basenji. Cela plaira aux gens qui estiment que le Basenji ne devrait pas autoriser le moindre enseignement contraire aux préceptes de la foi des anciens. Non, on est open, nous. On est open. Alors, salutations Votre Excellence, la demande d'électronique grand public montre en flèche à Tchikanistan. Oui, on va vous aider, bien sûr. I have to fight for every dollar to win an election. And you two have conspired to build... Go on. Say it. A mech suit? A mech suit? Technically. It's a bipedal walking tank designed for the glorious leader to... Do you see any of the other world leaders out there in a mech suit? North Korea is... Enough about North Korea ! I don't care what they're up to do. It's not real, man. They've also got clones. C'est vrai qu'on a notre tank biped personnel maintenant. Ah, mais en fait, je me demandais si ça allait être un truc qu'on pourrait construire et tout, mais non, c'est vraiment le tank biped du chef glorieux, quoi. Qu'importe les dommages collatéraux causés par le tank biped, l'assurance prendra tout en charge. Chef suprême, ceci est votre véhicule personnel. S'il est détruit, le jeu prendra immédiatement fin. Ah oui, donc avant, c'était le palais. Ouais, si le palais tombe aux mains des rebelles, le jeu prendra fin. Et maintenant, si notre tank biped est détruit, on perd aussi la partie. Par contre, il a pas mal de vie. Il est excellent contre l'anti-aérien, excellent contre les tanks, très bon contre l'infanterie et tout. Ah, c'est la classe, quoi. Bah, du coup, il va couvrir notre encre temporelle. Ah, il a un lance-flammes et un canon électrique. Ça donne presque envie de détruire un truc pour voir, quoi. Mais bon, ça serait peut-être un peu abusé. Je sais même pas si je peux donner un ordre de tir, en fait. Par contre, je peux peut-être marcher sur des choses. Mais bon, pour l'instant, on va rester raisonnable. Notre ministre de la Justice nous dit un truc. Dépinisation des drogues douces. Alors, il avait pas aimé ça, mais on va pouvoir l'activer. Ça me ferait plaisir. Et du coup, sur quoi tu pourrais travailler ? La dépinisation de l'alcool, il aime pas trop, mais vu qu'il nous aime beaucoup, on va le faire travailler dessus quand même. Toi, qui nous débloque de la police religieuse ou des trucs du genre. Toi, dans un mois encore. Toi, bah, t'es arrivé. De temps en temps, il faudra qu'on fasse des petits tours sur la corruption et qu'on, éventuellement, on fasse des petites décorruptions. Mais je pense qu'il n'y a pas trop, trop d'inquiétude là-dessus. On a quand même bien, bien travaillé dessus, corruption à zéro, même sur nos plus vieux bâtiments. Normalement, ça monte, en fait, par mois. Théoriquement, les bâtiments anciens sont censés être ceux qui ont potentiellement le plus de corruption, quoi. Visiblement, ça va. Toi, on voit rien du tout. C'est vraiment calme. C'est vraiment super calme. En tout cas, cette petite séance cinématique était vraiment fun. Alors, les ploutocrates, on est monté à 72%. On peut laisser tranquillement monter, je pense, maintenant. Il faut qu'on augmente nos exportations électroniques vers le Chiquenistan. Donc, c'est ce truc-là. Electronique, grande publique, ils ont le 135. On va devoir envoyer un petit peu d'objets de consommation. C'est celui-là. Donc, l'usine d'objets de consommation. Où est-ce qu'elle est ? Ici. C'est à toi. Hop, tu travailles pour l'export. Et notre usine d'électronique grande publique, elle est là. Bouffe, tu travailles pour l'exportation. Voilà. Comme ça. Ils vont gueuler un peu parce qu'on ne va plus avoir suffisamment. Mais ça devrait aider. D'ailleurs, on peut peut-être équilibrer ça en demandant de l'import... Ouais, mais de toute façon, non, il y aura un tour de passage. Même si je demande à des gens d'en importer. De toute façon, il y aura un tour où ils vont gueuler. Ensuite, on va commencer à en réimporter. Et puis après, de toute façon, on aura réussi la quête dont on désactivera. Donc, ça ne nous servira plus à rien d'importer. Donc, ce n'est pas utile de faire ça. Au niveau énergétique, on a de la marge. Au niveau santé, des petits hôpitaux, ça pourrait être pas mal. Après, je crois que c'est 8. Ouais, c'est 8 de pop. Donc, on n'a pas de quoi en faire là où il y a des problèmes. On pourrait monter un peu l'environnement. Que mine de rien, ça gueule un peu. On n'a pas fait de zoos dans cette zone. Ça coûte de la pop, les zoos ? Les réserves naturelles, 4 pop. On a 19. On pourrait complètement faire un petit zoos, ici. Ça montre l'environnement et le divertissement. Les gens seront contents. Enfin, pour l'instant, c'est une réserve. Ce n'est pas encore un zoos. Mais vous avez l'idée. Par contre, on a plein de points. Alors, qui c'est qui ne sait pas quoi faire ? Le journaliste. Le journaliste, pour l'instant, il va attendre. Et le clair. Le clair. Il peut avancer encore d'une case pour ne plus avoir ça dans la zone. Et un peu vers le haut, aussi. Donc, ici. Voilà, là, il couvre toute la ville. Ces deux villages-là. Et ce village-là. C'est parfait. Hop, tu t'arrêtes là. Et puis, tu fais tranquillement ton boulot. Ici, on envoie un tank pour soutenir le chef glorieux. Du coup, on va lui envoyer un camion anti-aérien, également, sur les arrières. Le tank, il va aller là. Le chef glorieux va protéger notre petit modificateur temporel. Des fois qu'on a besoin de s'enfuir en revenant dans le temps. On est parti sur les trucs loufoques du jeu. Clairement, là, ça va être un peu la teuf. Et je pense qu'on va se faire quelques prêtres supplémentaires pour pouvoir travailler sur les zones. Là, on va même l'envoyer carrément, je pense, plus haut, parce qu'il y a des villages en haut, là. Toi, tu vas monter même jusqu'ici. Voilà. Ton chaud, ciel dégagé. Toi, tu vas rester ici. Et je n'ai pas fait un troisième, c'est là. Et toi, tu vas aller travailler sur notre capitale. Transformer tranquillement les conservateurs en libéraux. Vraiment tranquillement. Et toi, oui, toi, tu vas rester là. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, si je te déplace d'une case, tu seras juste à la limite là et tu prendras ce village-là en plus. Conservateur, séculier, libéral religieux, conservateur religieux, Oui, il y a quand même de quoi faire encore. Hop, tu t'arrêtes là. Au niveau diplomatique, on va probablement réussir du coup ces deux missions-là. Ça va peut-être nous permettre d'importer un petit peu plus d'or. Au niveau du budget. On va travailler sur le touriste dans les endroits où on a fait des hôtels qui ne sont pas hyper rentables. C'est parti. Et le dernier point, pour l'instant, on ne va rien en faire. C'est parti, on passe. Toc, tout le monde se déplace. À cause de l'explosion du nombre de sans-abris aux bas énergies, des bidonvilles font l'apparition dans les périphériques de toutes les grandes villes. Quoi ? Concevoir de nouveaux logements pour les sans-abris et démolir les bidonvilles. Ok. Augmenter le nombre de foyers pour sans-abris et de banques alimentaires. Forcer les sans-abris à s'engager dans l'armée. Ok. Ne rien faire. Non, bah on va construire des nouveaux logements. On n'a pas eu les trucs bonus, mais on a quand même plus sains d'environnement, c'est pas mal. Alors, du coup, eux, ils sont contents. Eux, ils sont contents. Parfait, tout le monde est content. Et lui, il est content aussi. Et du coup, il a fait deux politiques d'un coup. Donc on a les lasers terrestres, ce qui nous permettra de construire des lasers conçus spécialement pour détruire des astéroïdes. Et oui, pourquoi pas. On a débloqué le service militaire, des fois qu'on aurait envie de faire ce truc. Cyberdivision. On va travailler là-dessus. Et du coup, on a une faveur de la défense. Donc avec ça, on peut améliorer une unité militaire. Est-ce qu'on peut améliorer notre chef glorieux ? Non, on ne peut pas améliorer notre chef glorieux, ce qui n'est pas non plus logique. Est-ce qu'on peut faire autre chose qu'améliorer une unité militaire ? Ça, c'est une bonne question. Un truc qui serait éventuellement orienté défense. Alors là, ils font la gueule. On va tout de suite virer ça pour qu'ils arrêtent de faire la gueule. Donc j'oublie. C'était où ? C'était là. Non, c'était pas là. Ah non, mais là, en fait, on est carrément en dèche, quoi. C'est lequel que l'autre que j'activais ? C'était ça. Bien de consommation. Voilà. Toi, avant de claquer de la thune, on va lancer une recherche. Et tu vas foncer là-bas. Hop, on double ton déplacement. Bim. Oh putain, même comme ça, il ne va pas assez loin. Notre infrastructure routière est déplorable. Je ne vous félicite pas, messieurs. On va par là, toi. Toi, tu ne vois rien de probant. Tu vas aller par ici. Ça serait cool si on pouvait trouver de l'or. Mais pour l'instant, on ne peut pas trop espérer ça. Ici, on boost. Hop, il nous faut un max de métaux précieux. Voilà. Tac. Ici, pareil. On va importer. On est déjà au max. Et ici, on est déjà au max. Et ici, électronique grand public. Ce n'est pas encore un besoin. Qui c'est ? Et eux, ils exportent du comme ça. Donc on pourrait dire, écoutez les gars, vu que vous en avez, c'est parti. Finis-nous en un petit peu. Ça évitera que les gens soient moins contents. Alors la petite vidéo de la poule qui se déclenche, c'est un peu chiant par contre, des fois. Alors, militairement, 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 militairement. On pourrait améliorer un peu de l'infanterie, par exemple. Ils sont quand même assez faibles quand elles ne sont pas au niveau max. Je ne pense pas qu'on ait grand-chose réellement d'améliorable avec le ministère de la défense. Peut-être des trucs à la con, genre ça. ou le lanceur laser, ce genre de trucs, mais... On ne va pas cramer des points pour ça, quoi. Non, on va améliorer une petite infanterie. Toc, allez. Hop. Mine de rien, elles sont assez fragiles, hein. 4 points de vie, c'est pas plus mal. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite, niveau énergie, ça va. Ça, on devrait compenser un petit peu. Est-ce qu'on aurait... On importe 180 ? Non, on a 180 sur 280 de fonderie, donc on a largement suffisamment de fonderie pour gérer ça. On va vérifier. On en a une là, donc 180. Et une là, ok. Donc c'est bien ça. On est bien... Non, 140 plus 140, 280. Donc si on importe plus d'heures, on a ce qu'il faut. Si on importe plus de lingots, par contre, on est à... 114 de demande, hein. Et 120 maximum de fabrication. Donc on va popper une petite usine supplémentaire. Alors l'idéal, ce serait là. Mais sinon, il y a de la pop à carif. Donc... En avant. Apporte-toi un petit peu de développement à nos villes. Tu vas fabriquer du comme ça. Voilà. Au pire, on pourra peut-être revendre le surplus à partir des ressources qu'on importe. On verra. Alors, l'unité militaire. Le chef glorieux n'a pas d'ordre. Le chef glorieux, il va attendre un peu. On n'a pas non plus besoin pour l'instant d'attaquer qui que ce soit. On a une force militaire qui est quand même pas négligeable non plus. On ne peut pas trop se plaindre. Ici, par contre, on est au taquet. On est clairement au taquet, là. Il faut qu'on fasse des champs. Il faut qu'on fasse des champs. Un endroit où on a de la pop. Un champ, c'est combien, déjà ? On va faire au moins un champ. C'est une pop. Une pop. Et il faut un endroit où il y a du vert. Ici, éventuellement. Il y a deux pops, ici. Carif, c'est que du désert. Cette zone-là. Mine de rien, Rumaï, c'est clairement notre endroit où on pourrait faire du champ. Il y en a partout. Mais malheureusement, il n'y a personne qui bosse. Il n'y a plus de travailleurs. Donc, je pense que ça va se terminer, probablement là. Ici, on est à 80. 85, ici. 99 dans ces plaines, là. Alors, après, attention, je n'ai plus qu'un point, donc je ne pourrais pas faire de route. Donc, il faudra un endroit, éventuellement, déjà équipé. On n'a pas vraiment. On a ici, mais 80, ce n'est pas dingue. On va le faire, là. 85, c'est pas mal. C'est suffisant. Mais on commence à être en déj de population, clairement. On est comment ? Ministère de la Citoyenneté, c'est là. Ah, il a terminé, elle ne m'a pas dit. Perspective carifiée. On a terminé ce truc-là. Alors, on ne va peut-être pas se lancer non plus là-dedans. L'indépendance, on verra, pourquoi pas. On va partir sur le droit du soleil, ne veut pas. Interdiction du vote des immigrés. Ça, non. Visa touristique, ça pourrait être bien. Ouais, le visa touristique. Va te faire foutre, tu auras des visas touristiques. Ça va bien ? Tu veux travailler sur quoi ? Les statues à foison, peut-être ? Conservatoire religieux. En plus, il n'y a moins qu'elle le... Qu'elle le seule. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On est déjà en frontière ouverte, on ne peut pas faire mieux là-dessus. Si les gens ne veulent pas venir, bah... Faudra-t-on travailler un peu sur la sécurité, peut-être. Les gens seraient peut-être plus contents. Alors, il y a des clercs qui vont aller se mettre en position. Ah ! Votre excellence, un accident de criticité s'est produit dans une centrale nucléaire. Heureusement, personne n'a été blessé, mais nous avons l'obligation de déclarer l'incident aux autorités de sûreté nucléaire internationale. Nos citoyens et les communautés internationaux perdent en confiance en la sécurité de notre programme nucléaire. Merde. Déclarer l'accident et accepter les conséquences. Moins 1 de réputation diplomatique, moins 5 d'approbation des libéraux, et peut-être moins 3 d'approbation des conservateurs. Bah, ouais. On va le déclarer, parce que si on le cache, ça pue l'événement de merde derrière. Très clairement. Alors, elle nous propose une petite... Oh putain, la sécurité là, ça se casse vraiment la gueule. Toc. Sécurité. Toc. Toc. Améliorer, améliorer notre sécurité, agence de renseignement, politique de télécommunication, la fermeture des frontières, la brutalité, la sécurité publique. On va travailler sur le budget, on va travailler sur le budget, on va travailler sur le budget. Alors, on va jouer... Alors, on va dépenser pour le rendre immédiatement fonctionnel, ce truc là. Alors, malheureusement, on est obligé de poser ça dans le blade où il n'y a plus de pop, mais bon, c'est comme ça. Et on va le relier... On va le relier par où ? Est-ce qu'on peut construire ? On peut construire dans les trucs. On avait fait des tunnels. Non, on n'avait pas fait de tunnels. Donc du coup, on va se relier directement ici. Voilà. On va pouvoir injecter de l'or dans notre système, et ça c'est cool. Ici, on importe parce qu'on fournit pas assez. Mais on va pouvoir commencer à améliorer un peu ça. Reproduit combien ? On ne sait pas encore. Ça doit sûrement être 60 ou un truc du genre. Là, ils ont 129 de demande, hein. Et nos usines fournissent 144. Pourquoi 144 ? Ah, parce qu'on a 144 d'aluminium qui arrivent. Mais on est d'accord qu'on a plusieurs usines comme ça. On en a une là. Ah, non, on n'en a pas plusieurs. Donc on va pouvoir faire une deuxième usine comme ça. On a dû l'améliorer, probablement. Elle est niveau 2. Ouais, elle est niveau 2. C'est pour ça qu'elle fait 144. Ok. Go ! Une petite usine. Une petite usine. Une petite usine. Une petite usine. Ici. Ouais. Une petite usine ici, carrément. Et tu vas fabriquer de l'électronique grand public, ma chère. Là, on a de nouveau à peu près assez de nourriture. Ça, c'est pareil. Il va falloir qu'on y travaille. Le plastique, on est au taquet du taquet du plastique. 240, ouais. On est au taquet du plastique. Et niveau pétrole, on en exporte 80. Donc on a encore une petite marge de progression en termes de pétrole. S'il y a besoin. Ici. C'est où déjà ? Ouais, c'est lui. C'est ça. Développement. Ouais, on pourrait repasser en... Alors, internet libre, non ? Intranet, bof. Est-ce qu'on aurait des choses intéressantes de travailler sur ce truc-là ? C'est pas non plus une priorité. On pourrait demander d'arrêter de travailler dessus. On va le laisser finir, parce qu'il va finir au prochain tour. Et après, on se lancera sûrement sur ça. Politique de confidentialité. Ça nous fera monter un peu d'intelligence. Mais j'ai pas envie de revenir en censure. On pourrait après, hein. Faut qu'on arrive à... Faut qu'on arrive à avoir un... Un fonctionnement d'un pays, quand même, relativement clean, si on peut. Ok. Dans tous les cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. On avance tranquillement à notre pays. On va gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada